Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé « Comment réussir une négociation » de William Hurry et Roger Fischer. Ce livre est rempli d'astuces et de stratégies éprouvées, étape par étape, pour parvenir à des accords mutuellement acceptables dans toutes sortes de conflits personnels et professionnels, qu'il s'agisse de parents et d'enfants, de partenaires, de voisins, de patrons, d'employés, de clients, de sociétés ou même de locataires. J'ai extrait du livre « 16 leçons » qui vous aideront à faire passer vos compétences en matière de négociation à un niveau supérieur. Leçon numéro 1. Les négociations ne sont pas une question de pression Voyons l'histoire de Léo et Maria, un couple qui va bientôt se marier. Ils négocient d'une manière très courante, ils utilisent des positions et sont fermes à leur sujet. Bien que Léo et Maria aient économisé pendant des années pour acheter une maison, ils sont dans une impasse. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la taille de la maison et le montant qu'ils sont prêts à payer pour celle-ci. Léo veut une maison avec quatre chambres, même s'il sait que plus il y a de chambres, plus la maison sera chère. Maria, en revanche, préfère une maison plus petite et aimerait économiser de l'argent pour l'avenir. Léo et Maria discutent à tour de rôle en exposant leurs opinions et leurs motivations. Nous sommes nombreux à négocier de cette façon. Léo dit « Je préfère la maison à quatre chambres. Cela n'a pas de sens d'acheter la maison à deux chambres parce que nous devrions déménager dès que notre famille s'agrandit. » Maria, « Ce qui n'a pas de sens, c'est de prendre une décision basée sur quelque chose dont nous ne sommes même pas sûrs qu'il arrivera. Tu sais, je ne suis pas sûr de vouloir des enfants. » Léo, « Tu es toujours si instable. Pour l'instant, tu ne veux pas d'enfant. Mais que ferons-nous si tu changes d'avis ? » Maria, « Tu es irrespectueux. Et si je ne change jamais d'avis ? Nous aurons alors gaspillé beaucoup d'argent que nous pourrions investir dans quelque chose de plus utile. Je ne dépenserai pas un centime de plus que nécessaire. Je ne paierai pas ma part de la maison à quatre chambres. Je veux celle avec deux chambres. Léo, « Et je ne paierai pas pour une maison qui ne sera pas suffisante pour toute notre famille. C'est une maison à quatre chambres ou pas de maison du tout. » La position de Léo est « Je veux la maison à quatre chambres. » Et la position de Maria est « Je veux la maison à deux chambres. » Lorsque nous nous disputons sur les positions, aucun des deux camps n'est prêt à céder, surtout lorsque tant d'émotions et de décisions importantes sont en jeu. Dans l'exemple que je viens de citer, nous voyons que la taille de la maison n'est pas le seul problème. Il y a aussi une discussion sous-jacente sur le fait d'avoir ou non des enfants et des sentiments de stabilité et de respect. Même si Léo avait réellement convaincu Maria que sa solution était la meilleure pour eux deux, Maria aurait eu du mal à accepter, car cela signifierait qu'elle devrait prendre du recul par rapport à sa position et reconnaître que Léo était le gagnant, et vice-versa. Maria et Léo sont prêts à faire pression l'un sur l'autre jusqu'à ce que le côté le plus faible abandonne. Les auteurs appellent cela une « négociation dure ». Si vous avez déjà eu à négocier de la sorte, je suis sûre que vous avez remarqué que c'est épuisant, que l'on n'arrive pas souvent à un résultat mutuellement bénéfique et que cela entraîne de nombreuses conséquences néfastes pour la relation. Il est facile de voir que la relation de Léo et Maria souffre et il est très probable que, si la négociation continue comme ça, ils finiront par dire des choses qu'ils pourraient regretter. Mais si Léo ou Maria se préoccupent davantage de leur relation que du résultat, ils peuvent changer leur façon de négocier et utiliser la négociation souple. Cela signifie qu'une partie, ou les deux, est prête à renoncer à ce qu'elle veut pour éviter le conflit. Par exemple, Léo n'aurait peut-être pas à insister trop fort et Maria accepterait facilement d'acheter une maison plus grande sans même se disputer. Ne pas se disputer peut sembler positif, mais en fait, la relation est tout de même en jeu. Toute négociation trop préoccupée par la relation plutôt que par le résultat risque de déboucher sur de mauvaises affaires, au moins pour l'une des parties, sinon pour les deux. D'ailleurs, combien de temps Maria va-t-elle céder et renoncer à ses désirs et à ses convictions ? Combien de blessures et de rancœurs ce type de négociation va-t-il apporter à la vie de Maria et à la relation de ce couple ? À ce stade, je peux presque vous entendre dire « Si ce que vous venez de décrire ne fonctionne pas pour Léo et Maria, quelle est la bonne stratégie ? » Eh bien, avant de vous révéler la solution, nous devons d'abord jeter un coup d'œil aux autres leçons. Sinon, vous ne comprendrez probablement pas pourquoi la solution est structurée de cette manière. Leçon numéro 2. Attaquer le problème, pas les personnes Les êtres humains ne sont pas des ordinateurs. Nous sommes des créatures émotionnelles. Même si la personne semble être un négociateur froid et sans cœur, n'oubliez pas que vous avez affaire à un être humain avec ses propres intérêts, valeurs et craintes. Lorsque vous gardez cela à l'esprit, la négociation est moins effrayante. Cependant, le fait de savoir que les émotions sont présentes ne signifie pas que nous devons les laisser prendre le contrôle de la situation. En particulier, lorsque nous négocions avec une personne pour laquelle nous avons des sentiments forts, nous nous sentons sous pression et, au lieu de nous concentrer sur la solution, nous nous concentrons sur la personne et sur nos sentiments à son égard. Parfois, nous supposons que la personne a l'intention de profiter de nous et le résultat est que chaque partie essaie de rendre la situation plus difficile pour l'autre. Parvenir à un accord devient difficile, voire impossible. Dans la dispute entre Léo et Maria, par exemple, Maria peut être convaincue que l'achat d'une plus grande maison est la façon dont Léo montre qu'ils vont avoir des enfants, qu'elle le veuille ou non. Et la dispute ne porte plus sur la taille de la propriété, mais sur les opinions, les désirs et le respect. Les sentiments peuvent devenir beaucoup plus pertinents que le problème discuté et, si nous ne parvenons pas à les traiter, nous échouerons dans notre négociation. Voici un exemple commercial qui montre comment se concentrer sur le problème et non sur les personnes. Disons que vous utilisez un logiciel pour gérer votre magasin et que vous avez besoin que des modifications soient apportées à ce logiciel. Vous avez déjà essayé de demander poliment à l'entreprise d'effectuer ces modifications, mais elle a ignoré votre demande et vous êtes maintenant en colère. Vous souhaitez néanmoins que cette relation fonctionne, car le fait d'engager une nouvelle société et de former tous vos employés à un logiciel différent serait un obstacle. Ainsi, au lieu d'utiliser des phrases telles que « Votre système n'est pas assez bon » ou « Vous n'avez pas fait un bon travail de développement du logiciel », vous devriez vous concentrer sur le problème et dire « Alimenter le système manuellement n'est pas une option pour moi, j'ai besoin d'une interface qui facilite le processus et le rend plus efficace. » Leçon numéro 3 Comprendre l'autre côté Il est nécessaire de se préparer au pire scénario, mais n'agissez pas sur vos hypothèses avant d'essayer de les clarifier. Beaucoup de choses se perdent en chemin entre ce que nous disons et ce que l'autre personne comprend. Pour mieux comprendre la pensée de votre interlocuteur, écoutez attentivement, posez des questions et paraphrasez ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas, en écoutant et en essayant de comprendre, vous ne renoncez pas à votre point de vue, au contraire, comprendre la pensée de l'autre est la même chose que comprendre le problème. Après tout, si vous pensiez de la même façon, vous n'auriez probablement pas à négocier. Dans notre exemple de logiciel, cela signifie que vous pouvez poser des questions telles que « Le changement que je demande est-il difficile ? » ou « Avez-vous des suggestions sur la manière dont votre système peut m'aider à rendre ce processus plus efficace ? » Et si vous voulez être sûr de les comprendre, vous pouvez dire « D'après ce que vous m'avez dit, je comprends que la résolution de ce problème n'est pas dans l'intérêt de votre entreprise, car je suis le seul client qui utiliserait cette fonctionnalité. Est-ce que je comprends bien ? » De cette façon, la personne comprendra que vous êtes conscient de sa façon de penser et que vous en tenez compte lorsque vous exprimez vos propres opinions. Cela démontre que vous êtes prêt à comprendre et à changer de position si nécessaire. C'est également très utile, car si vous n'êtes pas corrigé dans vos déclarations, cela signifie que l'autre partie est d'accord avec ce que vous avez dit. Leçon numéro 4 Expliquez comment les résultats vous affectent Une fois que vous les avez entendus, il est temps de raconter votre version de l'histoire. Vous pourriez dire « Je comprends que ce changement puisse vous prendre du temps. Chaque fois que mes employés doivent alimenter le système manuellement, il leur faut trois heures pour le faire. Cela les épuise et nuit à notre productivité. Nous ne pouvons plus perdre ce temps. » En disant cela, vous indiquez très clairement quel est le problème et qu'il doit être résolu, sinon vous devrez chercher une autre solution, ce qui pourrait même signifier annuler le contrat et faire appel au service d'une autre entreprise. Leçon numéro 5 Parlez de vous, pas de. Ne faites pas de déduction sur ce que ressent l'autre personne. Au lieu de dire « Vous ne me prenez pas au sérieux en tant que client et vous ne faites jamais ce que je demande », dites « Lorsque mes demandes en tant que client ne sont pas prises en compte, j'ai l'impression que notre partenariat n'est pas important pour vous. » La première phrase ressemble à une attaque personnelle, tandis que la seconde est un exposé de ce que vous ressentez. Bien qu'une personne puisse se défendre contre des accusations, elle ne peut pas lutter contre ce que vous ressentez, car vous seul pouvez parler correctement de vos sentiments. Leçon numéro 6 Soyez ouvert d'esprit Ce que vous avez découvert en demandant à l'entreprise sa version des faits, c'est qu'elle veut vous garder comme client, mais que le changement que vous demandez lui prendrait 4 mois de travail et lui coûterait des milliers de dollars. Vous voyez maintenant que ce n'est pas viable. Vous avez maintenant deux options. Vous en tenir à votre idée initiale ou travailler ensemble à une nouvelle solution. Souvent, nous nous en tenons à nos idées et nous nous battons pour la première solution que nous avons en tête. Mais comme nous pouvons le constater, la solution la plus évidente n'est pas toujours la meilleure, et cela est aussi vrai pour l'autre partie que pour nous-mêmes. Dans notre exemple, comme vous avez tous deux été très clairs sur vos intentions, vous savez que l'entreprise veut vous aider, et l'entreprise sait aussi que vous avez besoin que vos employés utilisent leur temps plus judicieusement. Elle vous fait donc une offre. Elle peut faire une adaptation différente et plus simple de son système qui aiderait vos employés, mais elle leur fera gagner du temps sur une tâche différente de celle qui vous préoccupe. Analysez la solution proposée et autorisez-vous à changer d'avis si vous êtes convaincu que la solution de l'autre partie est meilleure. Il existe parfois un moyen pour que les deux parties sortent heureuses de la négociation, mais aucune d'entre elles n'y a pensé parce qu'elles se sont toutes deux retranchées. Leçon numéro 7 Découvrez ce qui intéresse l'autre partie. Disons que vous êtes à la maison et que vous entendez votre frère et votre sœur se disputer dans la cuisine. Lorsque vous vous approchez, vous réalisez qu'ils se disputent une orange. Ils la veulent tous les deux, mais il n'y en a qu'une. Comment pouvez-vous résoudre ce problème ? Nous pensons généralement que la meilleure solution et la plus juste est de couper l'orange en deux et de donner un morceau à chacun d'eux. Et si je vous disais que ce n'est pas forcément la meilleure solution ? Il manque quelque chose d'important dans cette équation. Leurs objectifs. Votre sœur veut manger l'orange, mais votre frère veut juste utiliser l'écorce pour décorer un gâteau qu'il a préparé. Peler l'orange, donner la peau à votre frère et le reste de l'orange à votre sœur est donc bien la solution qui les rendra heureux tous les deux et vous ne gaspillez pas de ressources. La position que nous adoptons lors d'une négociation cache un intérêt. Lorsque votre fille veut une orange, c'est sa position. Lorsqu'elle dit qu'elle veut une orange parce qu'elle veut la manger, c'est son intérêt. Trouver le véritable intérêt d'une personne est essentiel dans toute négociation. Voyons un autre exemple concret. Supposons que je possède deux appartements à louer et que chacun de mes deux locataires me demande une réduction du prix du loyer. Bien que la position soit la même, ils veulent tous deux payer moins cher. Les intérêts qui se cachent derrière chaque position sont différents. En discutant avec eux, j'ai découvert que l'un des locataires pense que l'appartement ne vaut pas la valeur du loyer parce qu'il n'a pas été repeint depuis longtemps. L'autre locataire, en revanche, n'a pas de problème avec l'appartement dans lequel il se trouve. Il est en pleine reconversion professionnelle et vient de quitter son emploi pour être stagiaire pendant un an dans une autre entreprise, de sorte qu'il aura un salaire moins élevé. Autant le fonds des négociations est le même, autant mon approche sera différente. Avec le locataire qui n'est pas satisfait des conditions de l'appartement, je peux proposer une rénovation plutôt qu'une réduction du loyer, par exemple, si c'est une option abordable pour moi. Avec le locataire qui change de carrière, je peux lui proposer une réduction temporaire du loyer, suivie de quelques versements supplémentaires pour compenser le montant à la fin de son année de stage. De cette façon, aucun des deux locataires ne sera perdant, et moi non plus. Leçon numéro 8. Évitez de considérer la négociation comme un scénario du type « le bien contre le mal ». Les deux parties sont confrontées à un problème commun. Ne considérez pas l'autre partie comme un ennemi, mais plutôt comme une personne avec laquelle vous pouvez collaborer pour trouver une solution mutuelle. Soyez respectueux et évitez de laisser entendre de quelle manière que ce soit que vous êtes opposés l'un à l'autre. Les auteurs suggèrent même que lorsque vous discutez de la situation, vous vous asseyez l'un à côté de l'autre plutôt que face à face pour bien montrer que vous êtes tous les deux contre le problème. Considérez la négociation comme un partenariat et non comme une compétition. Leçon numéro 9. Efforcez-vous toujours de maintenir la discussion sur la bonne voie. Même si vous agissez avec respect, il est possible que l'autre personne ne fasse pas de même. Si vous vous sentez attaqué ou accusé, répondez calmement et essayez toujours de comprendre sans réagir à l'offense. Une bonne stratégie consiste à paraphraser ce qui a été dit, mais en éliminant les reproches. De cette façon, vous neutralisez les offenses et évitez que votre négociation ne devienne un étalage de sentiments blessants et d'émotions pénibles. Leçon numéro 10. Ayez un plan B et peut-être aussi un plan C et un plan D. C'est en fait l'une des premières étapes à laquelle vous devez penser avant même que la négociation ne commence, car vous ne devez jamais entamer une négociation avec une seule solution possible en tête. Lorsque nous négocions, nous savons que tout ce qui est dit peut être considéré comme un engagement, et c'est pourquoi nous réfléchissons à deux fois avant de parler. Mais si nous ne pensons à rien à l'avance, il ne nous reste plus qu'à essayer d'inventer des idées à la dernière minute, ce qui est un énorme avantage, surtout si l'autre personne est mieux préparée que nous. Vous ne voulez pas vous engager dans quelque chose de mauvais juste parce que vous n'avez rien trouvé de mieux. Si vous vous fiez uniquement aux informations dont vous disposez déjà, vous finirez par improviser et par nuire à votre résultat. Si je vous dis maintenant que c'est vous qui allez décider qui sera le prochain prix Nobel, à condition que vous puissiez me convaincre de la valeur de cette personne dans les cinq prochaines minutes, quel nom allez-vous prononcer ? Il y a de fortes chances qu'à la dernière minute, vous finissiez par penser à quelqu'un de très célèbre qui a une bonne réputation, comme un chef religieux ou votre écrivain préféré. Cette personne ne sera pas nécessairement la meilleure candidate pour le prix, cependant. Si vous la nommez, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Vous improvisez car vous ne pouvez compter que sur les informations dont vous disposez déjà. Les auteurs recommandent de faire des recherches et des séances de remue-méninge qui vous aident à réfléchir à des solutions possibles. Ces séances peuvent se faire seules ou avec l'aide de vos amis, de votre famille ou d'autres personnes impliquées dans la négociation, comme vos collègues de travail ou votre avocat, par exemple. Rédigez ensuite une liste des résultats possibles et classez-les du plus avantageux au moins souhaitable, y compris la possibilité de ne pas conclure d'accord. Et lorsque vous pensez aux avantages et aux inconvénients, n'oubliez pas de tenir compte de l'autre partie également. La solution idéale est bénéfique pour les deux parties et elle a beaucoup plus de chances d'être acceptée. Leçon numéro 11 Soyez prêts à faire face à toutes les éventualités auxquelles vous pouvez penser. Une fois que vous avez trouvé toutes les issues possibles auxquelles vous pouvez penser, préparez-vous à les affronter. Que ferez-vous si chacune d'elles se réalise? C'est la clé pour rester calme et maîtriser vos émotions. Vous éliminez l'anxiété lorsque vous réalisez que vous êtes prêts à faire face à n'importe quel résultat, même le pire des scénarios. Leçon numéro 12 Vous pouvez repousser les mauvaises affaires. Et en parlant du pire scénario, lorsque vous vous y préparez, soyez prudent et demandez-vous. Est-il vraiment nécessaire que la négociation ait lieu maintenant? En particulier si vous êtes désespéré parce que vous avez besoin d'un certain résultat, vous vous retrouverez dans une position plus faible. C'est à ce moment-là que vous devez réfléchir à des moyens de vous en sortir. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour éviter ce résultat fâcheux? Serait-il possible de faire une pause ou de reporter cette négociation à un autre moment, lorsque vous aurez plus de chances d'obtenir un meilleur accord? Par exemple, est-il vraiment nécessaire d'acheter la maison que vous voulez maintenant ou serait-il possible d'attendre un marché plus propice pour négocier? La plupart des maisons et des loyers sont moins chers en hiver parce que, lorsque l'on est moins enclin à déménager en raison du temps, le marché est donc moins occupé et les acheteurs ou les locataires potentiels ont plus d'avantages que les propriétaires. Considérez toutes vos options et trouvez toujours une issue de secours à l'avance, afin de ne pas vous sentir piégé et forcé d'accepter un accord injuste. Leçon numéro 13. Faites attention aux lois. Lorsque vous réfléchissez à des scénarios possibles, sachez qu'il n'est pas toujours possible d'agir selon les désirs des partis. Être au courant des lois, des règlements et du marché peut être très utile pour décider de la direction que doit prendre la négociation. N'oubliez pas de toujours suivre des critères objectifs au lieu de vous concentrer sur le désir. Il est possible de recourir aux lois du pays ou du domaine, aux règles de sécurité, aux règles syndicales, à la politique de l'entreprise ou même à des cas similaires réussis qui se sont produits auparavant. Même si ces lois, règles ou situations ne vous sont pas favorables dans l'immédiat, le fait de s'appuyer sur des critères objectifs facilite non seulement le processus et rend l'accord plus probable, mais permet également aux deux parties de savoir qu'elles peuvent atteindre des objectifs réalistes et mesurables, laissant peu de place à la méfiance. Leçon numéro 14 Sauver la face Sauver la face est important, même si c'est sous-estimé. Les gens résistent souvent à un accord simplement parce qu'ils seraient embarrassants d'admettre qu'ils n'ont pas obtenu les résultats qu'ils souhaitaient initialement. Vous pouvez modifier la façon dont vous formulez l'accord pour qu'il sonne mieux. Les auteurs donnent l'exemple d'un major qui s'était battu pour un accord avec une partie de la communauté dont il avait la charge. Le major était trop soucieux de son image et ne voulait pas céder, même si l'accord proposé par la communauté semblait utile aux deux parties. C'est alors que la communauté lui a permis d'annoncer le même accord comme s'il s'agissait de sa propre décision au lieu de la leur. Le major était heureux car son égo n'avait pas été endommagé et la communauté était heureuse car elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Pour qu'une négociation réussisse, il est extrêmement important que les deux parties gardent une image intacte d'elles-mêmes. N'humiliez donc jamais l'autre partie et reformulez votre accord si nécessaire de manière à ce que vous puissiez tous deux vous sentir bien. Leçon numéro 15 Demandez-leur de vous conseiller Parfois, vous pouvez inviter l'autre partie à vous donner des conseils. Cela peut sembler contre-productif, mais le fait de vous mettre en position d'apprenant envoie le message que l'autre personne a également du pouvoir sur la négociation, ce qui peut la rendre moins défensive et plus ouverte aux possibilités que vous suggérez. Leçon numéro 16 Utilisez la tactique du silence La plupart d'entre nous sont mal à l'aise lorsque le silence s'installe. Garder le silence plus longtemps qu'il n'est confortable incite souvent l'autre personne à apporter de nouvelles possibilités à la négociation. Bien entendu, résistez aussi à la tentation de rompre le silence en disant quelque chose d'y réfléchis au cas où quelqu'un déciderait d'utiliser cette technique à votre encontre. Revenons maintenant à l'exemple de Léo et Maria, vous vous souvenez d'eux ? Eh bien, après avoir appris à mieux négocier et mis en pratique toutes ces leçons, Léo et Maria ont réussi à prendre une décision basée sur des gains mutuels. Léo, ce que tu dis, c'est que tu penses que mon insistance à acheter une plus grande maison est juste un moyen de te mettre la pression pour être une mère ? Est-ce que j'ai bien compris ? Maria ? Eh bien oui, parfois tu sembles tellement sûre que nous avons besoin d'une plus grande maison que j'ai l'impression que je n'aurai pas non plus mon mot à dire sur la maternité. Je me sens ignorée. Léo, je pense qu'il est important de préciser que je ne te mettrai jamais la pression pour que tu deviennes mère si ce n'est pas ce que tu veux. Pourtant, je pense que la maison à quatre chambres serait plus appropriée même si nous n'avons pas d'enfants. Il serait plus confortable pour nous d'organiser des fêtes et nos parents pourraient rester avec nous quand ils sont en ville. De plus, il nous faut une grande maison si tu veux emmener Billy avec toi quand nous déménagerons. C'est un gros chien et il a besoin de beaucoup d'espace. Maria ? Je n'y avais pas pensé de cette façon. Une maison plus grande peut en fait nous être utile pour recevoir des visiteurs et je veux vraiment emmener Billy avec nous quand nous emménagerons. D'un autre côté, le prix de la maison à deux chambres est inférieur à celui du marché et le quartier est fantastique. nous ferions une bonne affaire. Léo ? Tu as raison, le prix est super, mais comment résoudre les autres problèmes ? Maria ? J'ai regardé le plan et le terrain est assez grand. Construire une ou deux pièces supplémentaires ne serait pas difficile ou coûteux. Si je calcule bien, nous économiserions presque 100 000 dollars que nous pourrions immédiatement investir dans ton magasin. La négociation se poursuit et nous constatons que Léo et Maria ont appris à bien écouter, à paraphraser et sont conscients des émotions et des intérêts cachés derrière la position adoptée par chaque partie. En outre, ils sont tous deux respectueux et expriment clairement leurs opinions et leurs convictions. Il ne s'agit plus d'une bataille d'égo. Il y a de fortes chances que cette négociation est une issue positive pour les deux parties et la relation ne peut qu'en bénéficier. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur les négociations pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la négociation, regardez la vidéo que vous voyez sur votre écran maintenant. Il s'agit du résumé d'un livre intitulé « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss, un ancien négociateur d'otages du FBI. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que cette vidéo vous a aidé à améliorer vos compétences en matière de négociation. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada